Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter les quelques livres que j'ai pu acheter durant le mois de novembre. Ce mois-ci j'étais plutôt raisonnable, j'ai acheté quelques livres mais ça va encore, sachant qu'il y en a déjà deux que j'avais lus auparavant et qu'il y a aussi un magazine donc ce sera quand même plutôt vite lu. J'ai premièrement trouvé ce livre qui est seulement disparu de Denise Lehan dans une boîte à livres, donc ma biocop a proposé une boîte à livres. Je regarde très régulièrement s'il y a des choses qui m'intéressent et là je suis tombée sur un livre de Denise Lehan. J'ai lu uniquement Shutter Island de cet auteur mais vraiment j'aimais, j'aimais beaucoup donc je me suis laissée tenter. Je suis allée à une conférence qui s'appelait l'imposture intellectuelle des carnivores animée par Thomas Le Pelletier, donc avec le livre du même nom. C'était une conférence qui était organisée par le collectif Rennes pour l'égalité animale et L214. J'ai malheureusement pas pu voir toute la conférence parce que je travaillais jusqu'à 20h15 mais j'ai vu la fin, c'était très intéressant et du coup j'ai eu envie d'avoir l'occasion de lire ce livre qui a l'air vraiment pas mal. Comme beaucoup de gens j'ai acheté ce magazine qui est le point hors série sur Harry Potter, donc mythes et origines d'un chef d'oeuvre Harry Potter et j'avoue que j'en ai entendu beaucoup de bien et un énorme et inconditionnel fan d'Harry Potter. Je me suis dit franchement ça peut être intéressant, je ne l'ai pas encore regardé parce que je n'ai pas eu le temps, pris le temps de le faire mais au moins il sera là quand j'aurai envie de le feuilleter et de le lire. Et sinon je suis allée à un salon du livre à l'emballe qui n'est pas très très loin de chez moi, j'avais très envie d'y aller parce qu'il y avait un auteur que j'aime énormément. J'y ai vu trois auteurs, donc j'ai déjà vu Frédéric Paulin dont le livre est là, donc La peste soit des mangeurs de viande que j'avais déjà acheté, enfin qu'on m'avait déjà offert au barrement. Je l'ai fait dédicacer, j'ai discuté pas mal de temps avec lui, c'était très intéressant. J'ai également rencontré Jo Vitek et ça c'était très chouette, c'est une personne vraiment très sympathique. Elle a écrit beaucoup de livres et franchement je me suis, ah j'ai longuement hésité devant, de le voir les livres pour au final me laisser tenter par un livre un peu hors normes j'ai envie de dire. Qu'elle s'appelle Elles ont réalisé leurs rêves donc avec des photos de Philippe Godard et donc des textes de Jo Vitek. Donc c'est sur des femmes célèbres, Patti Smith, Angela Davis, Anna Arendt, Brigitte Bardot et plein plein d'autres. Et vraiment c'est un livre, enfin j'ai juste complètement craqué, on tombe pile poil sur Frida Kahlo en plus. Enfin bref, voilà, les photos sont superbes et j'aime beaucoup l'idée de mettre en avant des femmes connues et ce qu'elles ont fait. Donc voilà, j'ai discuté pas mal de temps avec du coup Raphaël, mon copain et Jo Vitek, c'était très très intéressant et voilà, c'est vraiment une personne très très chouette, c'était une chouette rencontre. Celle avec Frédéric Paulin était très bien aussi, voilà, c'était deux personnes très intéressantes et j'ai adoré passer ce moment avec Jo Vitek, avec Frédéric Paulin également. Et puis ensuite, vous allez voir avec qui j'ai passé un moment. En effet, j'ai enfin rencontré David Vann. David Vann, je vous en ai parlé un paquet de fois, mais un paquet de fois parce que c'est un de mes auteurs préférés, si ce n'est mon auteur préféré, avec J.K. Rowling je pense, qui a écrit un de mes livres préférés qui est So Kwan Island. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures et des heures et j'étais folle de joie quand j'ai vu qu'il allait venir à Lambal, c'est seulement à une heure de chez moi. C'était un tout petit salon, donc en plus c'était un peu intimiste, il n'y avait pas trop de monde et ça c'est vraiment très chouette. Et du coup, on a pu prendre le temps de discuter, d'échanger, même si la barrière de la langue est un peu problématique. Il y avait une personne pour traduire, une personne de la maison d'édition Galmester, et puis il y a Raphaël qui parle plutôt bien anglais et donc il m'a aidé à traduire. Et j'avais un peu peur que David Vann soit quelqu'un d'un peu froid, étant donné ce qu'il peut écrire et tout. J'avais une petite appréhension, j'avoue, et en fait pas du tout. Il est hyper souriant, il était ravi de rencontrer des gens, de voir quelqu'un comme moi qui adore ses livres. J'étais très très intimidée quand je l'ai vu. Et voilà, c'était vraiment un très très chouette moment, j'étais juste ravie. Forcément j'ai fait dédicacer tous les livres de lui que je possédais, donc je les possédais déjà tous, et j'en ai profité pour en racheter. Et là vous vous dites, mais comment est-ce qu'elle a fait pour en racheter si elle les avait déjà tous ? Et bien, il se trouve, tout simplement, que j'ai acheté la BD, Sock One Island, donc qui a été illustrée par Hugo Bienvenue. Et j'ai aussi racheté Sock One Island, donc dans le petit format, moi je l'ai dans le grand format. Et j'aime tellement cette couverture que Galmester a fait, que voilà, j'avais envie de l'avoir. Et là, bah du coup, c'était l'occasion, donc j'ai tout fait dédicacer. Il m'a fait des dédicaces un peu personnalisées pour chacun des livres, et ça c'est vraiment très chouette. Bref, c'était un bon moment, c'était très très chouette, et voilà. C'est un beau salon à la balle, voilà, un tout petit salon qui s'appelle Noir sur la ville. Il y a quand même des auteurs et autrices très intéressantes, intéressantes. Et voilà, c'est un peu intimiste, et ça c'est vraiment appréciable. Et pour finir, à la librairie La Nuit des Temps à Rennes, j'ai acheté Libérée, le combat féministe se gagne devant le panier de linge châle de Titou Lecoq. J'ai entendu du bien de ce livre, les libraires l'ont beaucoup aimé, et Titou Lecoq va venir à Rennes, donc dans cette librairie, au mois de janvier. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup y aller, je ne vais pas pouvoir voir toute la rencontre, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer, et surtout lire le livre avant la rencontre, parce que c'est toujours mieux. Voilà, c'est un livre qui m'intéressait beaucoup, beaucoup, qui me faisait vraiment de l'œil, et du coup, j'en ai profité pour l'acheter. Voilà, c'est tout pour le mois de novembre. C'est déjà pas mal, franchement, je trouve que j'ai pas mal dépensé, mais en tout cas, je suis ravie. Il y a eu des superbes rencontres avec Thomas Le Pelletier, avec Jovi Tech, avec Frédéric Paulin, avec David Van, et voilà, c'était vraiment des très cheveux de monde. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, salut !